Bonjour Laurent Toubiana, vous êtes professeur en épidémiologie et vous êtes chercheur à l'Inserm. Merci de nous avoir rejoints via la technologie. Un mot évidemment sur ces deux études concomitantes. Faut-il leur accorder un quelconque crédit ? On a vu quand même les limites de ces études qui a priori n'étaient pas basées sur des études empiriques, en tout cas pas exhaustives. Est-ce que vous, vous trouvez ça encourageant néanmoins aujourd'hui ? Alors tout d'abord, je ne suis pas professeur, je suis chercheur. C'est une toute petite différence, mais je n'aimerais pas usurper un titre. Ensuite, oui, j'écoute assez peu... Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. J'écoute assez peu la télévision et la radio depuis un certain temps. Et en effet, j'ai comme l'impression que nous avons affaire à une information rassuriste. On m'a souvent traité de ce nom-là. Et voilà, je suis assez content parce qu'enfin, on va pouvoir se sortir d'un cauchemar, je l'espère. Car pour moi, nous sommes face à une sorte de gigantesque mensonge. Probablement l'un des plus grands mensonges de tous les temps. Donc voilà, je vous annonce ça très tranquillement, mais je vais le développer par la suite, si vous le voulez bien. Je tiens à signaler que je suis épidémiologiste à l'Inserm et que je n'ai évidemment aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit. Et en général, mes interventions me posent plus de problèmes que d'intérêts. Voilà. Ça nous va bien. Tiens, voilà qui va nous arranger. Un mot quand même. J'aimerais qu'on revienne sur ces études. Est-ce que vous, vous allez dans ce sens ? Est-ce que ce sont des choses que vous faites à votre niveau, au niveau de la recherche, de voir quel est l'impact réel sur l'hôpital d'un nouveau variant ? Et en l'occurrence, celui-ci. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, moi je fais de l'épidémiologie depuis 30 ans et je suis parmi les rares français à faire de l'épidémiologie de maladies transmissibles. Il n'y en a pas tant que ça en France. Donc, en épidémiologie, ce qui est important, ce sont les malades et donc les gens malades. Et le chiffre du nombre de malades est tombé hier par le réseau Sentinelle, mais tout ça est corroboré par d'autres réseaux. Je m'en expliquerai plus tard. Le chiffre de malades, c'est exactement 40 malades en une semaine pour 100 000 habitants en France. 40 malades. Et comme je le disais, un autre réseau qui est tout à fait officiel, et vous pouvez aller voir, les chiffres sont donnés, c'est libre, tout le monde peut y aller. Le réseau SOS Médecins, qui sont les premiers médecins à avoir des malades, pour eux, c'est 33 malades en une semaine pour 100 000 habitants. Donc, vous êtes en train de contredire les chiffres qui nous sont donnés. On nous mentirait. Les services de réanimation qui nous disent, nous sommes exsangues, on ne peut plus accueillir grand monde, nous mentiraient également ? Ou alors, il y aurait une mauvaise appréciation des chiffres ou des pathologies ? Alors, écoutez, ça fait maintenant presque deux ans. Bientôt, ça va faire deux ans qu'on nous raconte à peu près la même histoire. C'est la cinquième fois qu'on nous raconte, on a exactement le même scénario. Si vous voulez, les chiffres en admission hospitalière de cette semaine sont exactement de 12,9 admissions à l'hôpital pour Covid en une semaine pour 100 000 habitants. La semaine dernière, c'était 13,1. Donc, c'est la semaine dernière que nous avons atteint un pic d'admission en hôpital. Voilà les chiffres. Et pour les admissions en soins critiques, c'est 2,8 admissions en soins critiques pour 100 000 habitants. J'aimerais quand même rappeler une chose. 100 000 habitants, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde. Juste pour donner une petite échelle. Pour 100 000 habitants, il y a 5 800 lits d'hôpitaux. Vous voyez, on a 12,9 admissions pour 100 000 habitants en une semaine. Et on a 5 800 lits d'hôpitaux pour la même population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir donné votre sentiment. Et je vous confirme, vous n'allez pas vous faire que des amis aujourd'hui en nous donnant tous ces chiffres. Mais ce n'est pas grave parce qu'à terme, je sais que je n'ai pas d'amis depuis très, très longtemps. Mais ce que je dis, tout le monde peut le vérifier. Et j'espère que tout le monde sortira de cette torpeur invraisemblable dans laquelle nous sommes. C'est une torpeur, et Éric de Rikmatten vient de le rappeler, qui coûte très cher à la population française. C'est 33 milliards, vient-il de dire. Il faut que les gens imaginent ce que ça représente pour leur budget, à eux, dans leur poche, qui a été pris pour une épidémie qui n'en est pas une, en réalité. Merci. Elle a été forte au tout début, c'est-à-dire avec 140 malades pour 100 000 habitants, ce qui est une épidémie très banale. Voilà ce qu'est cette épidémie. Je sais que ce que je peux dire peut sembler totalement ahurissant, mais c'est la réalité. Je vous confirme que même moi, ça me surprend beaucoup, en fait. Et je suis absolument sûre que vous aurez des contradicteurs qui vont s'atteler à trouver des chiffres. C'est déjeuner d'attendre pied ferme. Et depuis le début de cette épidémie... Tout le monde se tromperait, mais pas vous, en fait. Enfin, je ne sais pas. Comment ? Tout le monde se tromperait, en fait, à l'échelle nationale, sauf vous. Madame, tout le monde ne se trompe pas. En réalité, on a publié une tribune qui a été signée par 2000 chercheurs et professionnels de santé, mais malheureusement, cette tribune a été enterrée. D'accord. Il y a énormément de gens en France qui ont conscience de ce mensonge. Je suis désolé, mais certaines personnes qui interviennent ne savent pas ce qu'ils disent ou alors ont des conflits d'intérêts. De toute évidence, ça doit être ça. On laisse toujours la place à des voix dissonantes, dont la vôtre aujourd'hui, qui était fortement dissonante par rapport au discours ambiant. J'espère qu'il y en aura d'autres. Tout m'en convient. Merci à vous, Laurent Toubiana, de nous avoir rejoints sur l'antenne.